Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres de cette édition. Au Burkina Faso, la commission mixte de sécurité a entamé ses travaux juste après la signature de l'accord de Ouagadougou sur le Mali. Elle va s'atteler à préparer et accélérer le retour de l'armée malienne à Kidal en vue de la présidentielle. En Côte d'Ivoire, les motos prolifèrent. Comme dans beaucoup d'autres grandes villes du continent, à Abidjan, ces engins ont beaucoup de succès puisqu'ils permettent d'effectuer des courses plus rapidement. Mais le comportement des motocyclistes rend la circulation bien dangereuse parfois. Après la signature à Ouagadougou des accords de paix entre les autorités maliennes et le MNLA, la commission mixte a pris le relais pour préparer le retour de l'armée malienne à Kidal. Le redéploiement de l'administration est aussi au programme pour y rendre possible la tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. L'obstacle le plus difficile a été franchi avec la signature des accords de Ouagadougou. La prochaine étape définit les conditions et le calendrier d'un retour de l'armée et de l'administration malienne dans la région de Kidal. Cette tâche est dévolue à cette commission mixte, comprenant des représentants de l'armée malienne, des groupes du Nord, assistés des Nations Unies, de l'armée française, de l'AMISMA et de la délégation Burkinabe. Présentement, nous travaillons sur les modalités de mise en œuvre des accords de paix. Je vous rassure que nous allons œuvrer à une bonne coopération entre le gouvernement malien, le MNLA et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Nous espérons achever nos travaux aujourd'hui pour pouvoir être à Kidal avant lundi prochain en vue d'entamer le démarrage du processus. À l'heure actuelle, il n'y a plus de point de désaccord entre les différentes parties. Dans la région de Kidal, la commission mixte devrait préparer et encadrer le processus sécuritaire pour éviter toute reprise des hostilités. Le rôle et la place de l'armée et de l'administration malienne seront clairement définis pour garantir la tenue d'élection libre et transparente en juillet prochain. Le premier ministre guinéen s'est rendu au domicile de ses loups d'Alain Diallo suite aux affrontements entre les militants du chef de file de l'opposition et les forces de l'ordre mercredi. Mohamed Saïd Fofana a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités. La visite du premier ministre sous le président de l'UFDG s'inscrit dans le sens de raffermissement de la solidarité nationale et de renforcement du climat de quiétude dans notre pays. Mohamed Saïd Fofana, quelques heures après les affrontements qui ont suivi le déplacement de ses loups d'Alain Diallo au tribunal de Dixine, est venu exprimer la fraternité qui doit toujours sous-tendre les relations entre guinéens en dépit des divergences politiques. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, le rappelle souvent, le développement est impossible sans un climat de paix et de quiétude. Le président de l'UFDG, entouré de certains leaders politiques, a échangé avec la délégation du premier ministre sur les causes des déchaufferées de ce mercredi. Mohamed Saïd Fofana a ensuite rencontré les jeunes de Dixine, des jeunes qu'il a appelés à l'entente et au travail. C'était assurément une visite qui renforce le tissu social national et appelle les guinéens à l'essentiel, c'est-à-dire le travail. Et notons toutefois que malgré cette visite, suite aux violences de mercredi, Seloud Alain Diallo a annoncé le retrait de son parti, l'union des forces démocratiques de Guinée, du dialogue politique en cours. On parle à présent de la polémique qu'a créée l'attribution du deuxième terminal à conteneur du port d'Abidjan au groupe Bolloré. Les conditions d'attribution de cette concession sont contestées, les règles de la concurrence n'auraient pas été respectées, ce que dément le groupe français qui va devoir s'expliquer devant l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pas une once d'inquiétude sur le visage du monsieur Afrique de Bolloré. Dominique Laffont a obtenu en mars dernier la gestion du deuxième terminal à conteneur du port d'Abidjan. Et rien ne viendra gâcher ce plaisir. Pourtant, ses concurrents ont déposé plainte contre le géant français auprès de l'UMOA pour violation des règles de concurrence. L'Union économique et monétaire vient de juger cette plainte recevable. Notre dossier est solide et que nous pensons être en mesure, pour notre part, de convaincre l'UMOA que le groupement auquel nous appartenons est le mieux qualifié pour développer l'attractivité et le développement du port d'Abidjan. Bolloré, le mieux qualifié, ce n'est pas l'avis du consortium qui a introduit un recours auprès de l'UMOA. L'offre technique du géant français serait beaucoup moins intéressante que celle de ses concurrents. Bolloré lui-même concède avoir passé de justesse la barre éliminatoire. Et ce n'est pas tout. Le groupe n'aurait même pas dû pouvoir participer à cet appel d'offres qui prévoyait une mise en concurrence. Or, le géant français gère déjà, depuis 2004, le premier terminal du port d'Abidjan. Avec le second terminal, Bolloré se retrouve en situation de monopole. Et ils sont nombreux dans cette affaire à soupçonner des dessous de table. Le ministre ivoirien du commerce en tête. Jean-Louis Billon l'a sous-entendu dans une interview donnée à l'hebdomadaire français, le nouvel observateur. Il y affirme « Je ne serai pas surpris si demain on me disait qu'il y a eu des problèmes de gouvernance dans l'attribution du deuxième terminal. » A savoir, le frère du ministre ivoirien dirige l'entreprise Mouvice. Mouvice fait partie du consortium ayant porté plainte contre Bolloré, devant l'UEMOA. Au sud du Cameroun, la ville de Kyossi se félicite de la résolution des chefs d'État de la CEMAC lors du sommet de Libreville la semaine dernière sur la libre circulation dans la zone. En effet, Kyossi est une ville frontalière avec le Gabon et la Guinée équatoriale. Et cette décision sera effective à compter du 1er janvier 2014. Kyossi, ville aux trois frontières, le décor varie selon le pays d'accueil. Côté Guinée équatoriale, la circulation est fluide, contrairement au passé où il y avait embouteillage. Côté Gabon, la barrière est fermée. Un renseignement pris au poste de police fait savoir que seuls les détenteurs des patrores peuvent traverser. Au Cameroun, les postes d'identification laissent passer les citoyens de la CEMAC à la simple présentation de la carte nationale d'identité, corroborant ainsi la mesure des chefs d'État et de gouvernement jugée salutaire. Cette mesure était attendue, elle est salutaire. Si effectivement, chacun qui est engagé, chaque pays, essaie de l'appliquer, pas d'une manière un peu désordonnée, parce qu'il faudrait aussi que les gens comprennent que la libre circulation ne sera pas le varouillage. Nous sommes très contents de cette situation, puisque ça va nous permettre de charger même à Foumbôtre, traverser, aller vendre à Bata. Au-delà de la satisfaction, certains ne passent pas par quatre chemins pour émettre des réserves quant à l'application sur tout le territoire de la CEMAC. C'est une bonne chose, mais je ne sais pas s'il y avait la Guinée, ça peut aller en partie, la Guinée n'est pas comme le Cameroun. D'ici là, au Cameroun, chez nous-mêmes, eux, ils entrent comme ils veulent. On ne les demande rien. Dès qu'ils présentent les cartons, on les laisse passer. Mais chez eux, je ne sais pas si ça va marcher. Il faudrait effectivement que lorsqu'on se rende dans un pays, qu'on y aille soit pour une affaire, soit pour résoudre un problème, soit pour en vivre en famille, et que le temps qu'on n'a plus à faire là-bas, si on n'a rien à faire, qu'on rentre chez soi. Mais comme les institutions restent au-dessus des humeurs et des personnes, il y a fort à parier que les lignes qui ont déjà bougé pourront que d'ici le 1er janvier, rien ne soit plus comme avant. Mineurs, petits commerçants, restaurateurs, les Chinois sont nombreux à venir en Afrique pour se faire une nouvelle vie et partir à l'aventure et rarement gage de succès. Dernièrement, 150 travailleurs chinois arrivés au Ghana, clandestinement ont été arrêtés. Et au Cameroun, ils sont nombreux à avoir des difficultés à s'intégrer. Des ateliers abandonnés à la va-vite et des maisons aux portes forcées. Ici vivaient et travaillaient des centaines de mineurs chinois venus chercher fortune au Ghana, le 2e producteur mondial d'or. Ces dernières semaines, au moins 150 ont été arrêtés pour travail clandestin. Les autres ont fui. Cette nuit-là, les soldats sont venus. Ils ont forcé toutes les portes et arrêté tous les Chinois. Qu'importe le travail qu'ils faisaient, L'objectif de ces soldats, c'était d'attraper tous ces Chinois. Comme ces mineurs, de très nombreux Chinois, petits entrepreneurs, commerçants et ouvriers, travaillent en Afrique. Mais ils sont parfois mal perçus. C'est le cas au Cameroun, où de récents incidents ont éclaté entre des commerçants et des Camerounais, parfois leurs employés. De quoi occuper les tribunaux. Nous avons eu à recevoir plusieurs Chinois qui se plaignent de la façon dont ils sont traités au Cameroun. Des commerçants chinois ont été ces derniers mois la cible d'attaques et de vols et deux ont été tués en avril. Il y a des bandits qui sont entrés dans la maison et ils ont fait beaucoup de mal. C'était vers 19h. Ils sont entrés dans le magasin et ils ont tué les gens. Des Camerounais, eux, se sentent exploités, lésés financièrement. Ils viennent seulement nous exploiter. Ils ne nous payent pas. La Chine investit massivement sur tout le continent à la conquête de nouveaux marchés et de ressources naturelles. Quelques 200 milliards de dollars l'année dernière. Les Chinois construisent des autoroutes, des barrages, des stades et même des villes entières, comme ici, en Angola. En mars, le nouveau président chinois a passé une semaine en Afrique, signe de l'importance accordée au continent. Mais un peu partout, on retrouve la crainte d'être à nouveau exploité par une puissance étrangère. Jusqu'à présent, ces tensions restaient marginales, mais pourrait bien, un jour, si elles se développaient, handicaper la conquête de l'Afrique dans laquelle se sont lancés les investisseurs chinois. Les motos envahissent nos villes et la rapidité prend le pas sur la sécurité. Le motorisme désormais très souvent avec accident. L'incivisme augmente dans la circulation et la Côte d'Ivoire est aussi touchée par ce phénomène. Le phénomène de moto, un engin à deux roues, veille du terrain à Abidjan. Et pourtant, le risque de circuler parmi de nombreux véhicules est grand. Au nombre des usagers de moto, l'on note la présence des entreprises de distribution de courriers express et certains prestataires de services. Comme Ourega Abiyé, plusieurs usagers se servent de la moto pour la livraison de leurs produits. Bonne affaire aussi pour les réparateurs des enjeux à deux roues. Je ne répare les motos depuis 80. C'est profitable parce qu'avec l'hygiène, beaucoup sont rentrés dans les motos. On essaie de devider plus ou moins. Malgré le risque d'accident, les usagers de moto ne s'inquiètent pas. Ils considèrent la moto comme un moyen rapide pour circuler à des heures d'embouteillage. Quand tu es pressé, tu vas arriver dans un endroit dans l'embouteille, ça te met en retard. Donc, avec la moto, l'embouteille, c'est moins pratiquant que dans la voiture. Bon, l'accident, c'est l'accident. C'est des trucs qui arrivent. Après l'accident, on ne va plus ouvrir le motos. Entre usagers de moto et de véhicules, c'est la bataille à des heures de descente du travail. Chacun force le passage pour arriver à destination. Une situation qui déplaît souvent aux chauffeurs des taxis communaux. Les chauffeurs de moto ne pas partir et perturbent la circulation. Ça ne nous arrête pas. Moi, je suis en plainte. Vous pouvez une coupée devant moi. Le temps de freiner, tout ça, je le freine. On fait un postage. Ça, votre mode n'est pas assuré. La plupart des usagers des engins à deux roues ne respectent pas le code de la route. Certains parmi eux refusent le port de casque et pourtant dangereux pour leur sécurité en cas d'accident. Si il y a des coups à faire rapidement, si la distance n'est pas trop long, bon, on ne prend pas casse. Les engins à deux roues, même s'ils constituent un moyen rapide de séculer, leur prolifération à Abidjan reste un enjeu pour la sécurité routière et pour les populations dans les communes d'Abidjan. Le premier tour des cyclistes du Congo se déroule actuellement dans le pays. Le top départ a été donné à Matadi dans le Bas-Congo. Le gouvernement a déboursé un million de dollars pour organiser cet événement qui devrait contribuer à donner une nouvelle image de la République démocratique du Congo. Gonflé à bloc, casque vissé sur la tête, à quelques minutes du top départ du premier tour cycliste du Congo, Kinshasa, les coureurs sont tous prêts, enfin, presque. Il y a comme ambition juste de faire une course intéressante pour au moins se remporter une seule étape pour l'entreprise. C'est Matadi, la ville portuaire sur le fleuve Congo qui a été choisie pour accueillir le départ. Pour financer ce tour, l'État congolais a investi un million de dollars et il a une idée en tête, offrir l'image d'un autre Congo. Le monde entier va découvrir les réalités passionnantes de la République démocratique du Congo, autres que les affres de la guerre de l'Est du pays. C'est le premier pas, nous avons dit qu'il fallait avoir le courage de lancer ça. Nous tenons à ce que chaque année, nous organisions un tour comme ça se fait dans d'autres pays. Attention au départ. C'est parti ! Les coureurs se sont élancés pour 900 kilomètres à travers le pays. Ils sont une soixantaine embarqués dans ce tour, un peloton composé pour moitié de coureurs nationaux, à l'exception de deux Français, les autres viennent de toute l'Afrique. Au programme, six étapes. De Makadi à Kikwit, en passant par la capitale, le peloton traversera trois provinces, le Bas-Congo, Kinshasa et le Bandundu, soutenus par des Congolais massés tout au long du parcours. Souvent, je voyais dans les tours de France, le canal ça, mais maintenant, je vois ça en live. Nous sommes très heureux du lancement de ce tour parce qu'il va contribuer au prestige de notre province. Pas de chance, ça n'a pas très bien commencé pour les Congolais. C'est un Rwandais qui a remporté la première étape. Qu'à cela ne tienne, ce n'est que le début. L'équipe congolaise n'a pas dit son dernier mot. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur Africable Télévisions et ne manquez pas à partir de 19h45 à Fricksoir, à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada